Salut à tous, c'est Job ! On se retrouve aujourd'hui parce qu'on a commencé à faire une vidéo et en fait on est obligé de la reprendre à la maison parce qu'il semblerait que le Stark Factory a essayé de changer sa carte entre temps. Malheureusement on avait fait une super vidéo au Stark Factory, on a pris des millions de trucs, vous allez voir la vidéo qui suit. Sauf que Disney a changé sa carte et il y a deux, trois choses qui n'existent plus. Donc en fait notre vidéo, on a beaucoup hésité à la sortir ou pas et on s'est dit qu'on allait quand même vous la présenter parce qu'on... En fait du coup c'est à la fois une vidéo review de ce qu'il y avait avant et du coup on vous présente en même temps la nouvelle carte et puis on fait d'une pierre deux coups. Donc une fois qu'on aura fini notre intro et bien il y aura le générique et puis on retournera à Disney. Donc là on va vous présenter la nouvelle carte et on va vous dire ce qui n'était pas en fait et ce qui a disparu. Donc dans la vidéo qui suit vous allez voir qu'on avait pris une pizza aux légumes, donc la pizza aux légumes n'existe plus, ils ont appelé ça maintenant une pizza aux poivrons. Donc en fait c'est marrant parce que dans la pizza, vous allez le voir après, on va commencer à spoiler la vidéo mais c'est pas drôle. J'explique en disant que la pizza aux légumes manque de goût de légumes. Bah du coup apparemment j'ai été entendu avant même d'avoir sorti la vidéo puisque la pizza aux légumes se transforme donc en pizza aux poivrons. Bon on a l'impression qu'il y a également aussi poivrons, jeune pousse d'épinards, poivrons rouge et jaune, pousse d'épinards et olives. On voit bien les olives, on voit 3-4 feuilles de... enfin ça semble plus être des feuilles de basilic que des... Ah non c'est bien, c'est une pousse d'épinards, pardon j'ai rien dit, j'étais sur la roquette dans ma tête. Et ensuite, grande disparition pour moi et je pense pas que ça soit une bonne idée, je suis désolée. La stracciatella ! Voilà, la pizza stracciatella a disparu, c'était la pizza que j'aimais vraiment vraiment beaucoup au Stark Factory qui était vraiment vraiment incroyable et ils l'ont emplacée par une pizza au poulet. Donc nous étant pesciterien, c'est ça ? En fait on mange pas de viande et on mange que du poisson, ben la pizza stracciatella c'était un grand oui parce que j'aime pas le poivron donc... Voilà, donc les pizzas pour moi au Stark Factory, ben c'est fini, merci Disney. Donc je suis dégoûtée. Ça elle est encore là elle. Par contre les prix n'ont pas changé. Oui, toujours 14 euros. Et autre chose qu'on avait pris qui a disparu, c'est le gâteau de Thor en dessert qui a dit ciao. Mais ça c'est pas une grande perte, vraiment. En vrai je pense que c'est compréhensible parce que le dessert était quand même pas... Sur la première fois qu'on l'avait goûté, on l'avait pas trouvé incroyable. Et sur la deuxième fois, et ben vous aurez notre avis. Et bien du coup, après le générique, parce que je pense qu'on a terminé pour ce préambule. Oui ils ont juste rajouté donc la chocosphère des gardiens qui remplace le truc de Thor en fait. Sphère chocolat mousse au chocolat noir et fleur de sel. Oh ça va être trop bon par contre. Bah oui ça doit être beaucoup mieux que... C'est incroyable. Donc évidemment on refera une vidéo, on sait pas quand elle sortira. Probablement quand la carte rechangera, histoire de rester dans la même thématique. Parce que c'est beaucoup plus drôle comme ça. Et puis voilà en tout cas, en attendant nous on vous laisse là. On se retrouve à la fin de la vidéo. Bonne vidéo à vous. Sous-titrage ST' 501 ... 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